Bonjour les amis, je m'appelle Abdou Abba, informaticien et programmeur. Avant de continuer, il faut vous abonner à notre chaîne YouTube pour bénéficier de toute la formation. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire les entrées clavier. Ok, voilà, je suis sûr que c'est cette partie de cours qui va vous intéresser. Depuis le début, tout ce que nous faisons, nous essayons de voir les variables, comment afficher les caractères, comment afficher une chaîne de caractères, tout ça là. Mais, à partir de cette partie, vous allez commencer à programmer des petits programmes sous forme de jeux que vous allez jouer. Ok, nous allons nous lancer tout à l'heure. Je dis bien, cette partie nous permettra de saisir des informations et les stocker dans des variables afin de pouvoir les utiliser a priori. Voilà, nous allons faire un exemple et vous allez voir comment ça se passe. En fait, jusqu'à ce que nous voyons, nous voyons les interfaces graphiques, nous travaillerons en mode console. Donc, depuis le début, c'est en mode console, nous travaillons. Et nous allons continuer comme ça avant d'avoir les interfaces graphiques. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Voilà, la classe Scana. Le moment est enfin venu de communiquer avec nos programmes. Cela veut dire que nous allons commencer par faire des programmes qui vont nous intéresser. Voilà, vous-même, vous allez voir tout de suite. Mais, je vous préviens, la méthode que je vais vous donner présente des failles. Cela veut dire que ce n'est pas 100% efficace. Ce n'est pas trop conseillé d'utiliser ça, mais nous allons utiliser ça pour le moment. Je vous fais confiance pour ne pas rentrer n'importe quoi, n'importe quand. Sinon, votre appareil aura chaud. Mais ça ne va pas se soucier claquer quand même. L'appareil aura chaud. Et ça va tourner, 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 jusqu'à, il sera fatigué. Voilà. Les variables de type string sont, en réalité, des objets de type string. Voilà, nous avons appris à déclarer les variables de type string. Donc, normalement, ce ne sont pas des variables simples ou bien natives. Ce sont des objets. Pour que Java puisse les utiliser, pour que Java puisse les lire, pour que Java puisse lire ce que nous tapons au clavier, vous allez devoir utiliser un objet de type scanner. Voilà, voilà. Ce type peut prendre différents paramètres, mais ici, nous n'en utiliserons qu'un. C'est celui qui correspond à l'entrée standard en Java. Voilà. Lorsque nous faisons, bien, lorsque vous faites, système outprint, println, je vous, lorsque vous écrivez ceci, dans votre programme, je vous rappelle que vous appliquez, vous appliquez la méthode print. Donc, ceci là, c'est une méthode. Ça veut dire, c'est une fonction. Dans d'autres langages, il s'appelle fonction, mais en Java, on appelle ça méthode. C'est une méthode sur la sortie standard. Voilà. Pour que, on puisse avoir quelque chose à l'écran, c'est cette méthode qu'il faut utiliser. Maintenant, pour entrer quelque chose au clavier, qu'est-ce qu'il faut utiliser? C'est ce que nous allons voir maintenant. Ici, nous allons utiliser l'entrée standard. Donc, système point in. Que ça soit out, c'est in maintenant. Ça veut dire, on rentre l'information. Donc, avant d'indiquer à Java qu'il faut lire ce que nous allons taper au clavier, nous devrons instancier un objet scannant. Voilà. C'est cet objet qui nous permettra d'entrer les données au clavier et pouvoir les lire. Maintenant, en code, qu'est-ce que nous allons faire? Pour pouvoir le faire, nous allons instancier un objet. Et pour le moment, comme on n'a pas encore vu les objets, ce terme, vous, serait un peu étrange. Cela veut dire que c'est comme nous déclarons une variable. Mais comme c'est un objet, nous n'allons pas parler de déclaration, mais c'est instancier. L'objet est là et nous lui demandons, donne-nous telle forme de chose. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous allons instancier un objet de type scannant. En faisant Neo Scanner en mettant ceci. System In. C'est-à-dire que nous voulons rentrer les choses au clavier. Voilà. Vous devrez avoir une jolie vague rouge. Bon. Nous allons commencer par le faire vous-même. Vous allez voir ce que nous disons. Ou soit on crée catégoriquement une nouvelle classe. Vous allez voir Neo. Pour le faire, je ne vais pas aller dans là-bas. Je vous avais dit qu'on le fait par ici aussi. Je clique sur lui et le nom de la classe, je l'appelle Entrée. Voilà. Cela veut dire que c'est Entrée Standard. Standard. Voilà. Je coche ici pour qu'il puisse me créer directement cette partie. Je fais Finish. Il va me créer cette classe et nous allons voir il est en train de créer la classe. Voilà. C'est la classe ça. Maintenant, j'efface tout ce qui est ici. J'ai dit pour commencer qu'on écrit Scana. Scana. Et je fais ça c'est le nom du variable. Je vais donner un nom à cette variable. Je l'appelle SC pour dire que c'est Scana. Je fais New. Scana. Et maintenant, j'ouvre les parenthèses. Je fais System. Point Point In. Et je mets Point In. Voilà. Cela veut dire que j'ai créé ma variable. C'est ce que je disais. J'ai dit ici on dit Scana quoi 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 et j'ai dit vous devrez avoir une jolie vague rouge sous le mot Scana. Quand nous retournons sur notre éclipse, vous voyez comment c'est souligné au niveau de Scana. Donc nous allons voir comment faire pour faire partir ce qui l'a souligné. Vous venez ici. Vous cliquez là-bas. La ville a me croit là. Et vous allez me dire importe Scana. Vous cliquez sur ça. Je clique. Je lui dis d'importer la classe. Voilà. Voilà. Vous allez constater qu'il n'a plus souligné. Tout est parti. Voilà. Nous allons continuer notre lecture et continuer par appliquer ce que nous disons. Cliquez sur la croix rouge sur la gauche. C'est ça qu'on avait fait en venant ici. On était venu créer par ici pour pouvoir corriger ça. Et faites un double clic. Bon. Vous pouvez faire un double clic sur importe. Voilà. Vous allez faire un double clic sur importe Scana. Java. Et là, l'erreur disparaît. Quand on l'a fait vous-même, vous avez l'erreur a disparu. Voilà. Maintenant, nous allons faire notre exemple pour voir ce que ça va donner. Nous allons retourner sur notre éclipse. On va dire système sur mon appareil RAM système point out point print ln point print ln et on dit vous allez mettre la chaîne des caractères dedans. veiller 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 entrer votre nom. Voilà. Une fois que c'est arrivé ici, nous allons déclarer une variable de type string pour pouvoir récupérer le nom qu'il va taper string string je lui donne le nom str R égal sc c'est-à-dire celui-ci scanner que j'avais donné là ici mon scanner la variable là point next next line c'est-à-dire une nouvelle ligne il n'a qu'à créer une nouvelle ligne next line next line next line et je mets point virgule maintenant je retourne je veux maintenant afficher le résultat j'ai dit string non système non système système point out point print ln et j'ouvre les parenthèses je mets la chaîne des caractères dedans votre nom votre nom est et maintenant je vais venir concatener avec mon string que j'avais créé je vais concatener avec celui-ci je mets str str ça veut dire ceci celui-ci voilà que j'avais créé je le mets là-bas je mets point virgule maintenant on va exécuter notre programme voir ce qu'est le résultat je tape et je clique sur run j'aime pas enregistrer on espère le résultat il dit entrer veuillez entrer votre nom voilà j'écris maintenant mon nom moi c'est abba j'ai tapé abba il faut que je tape sur la touche entrée je tape sur la touche entrée il me dit votre nom est abba très bien vous avez vu le résultat bien prochainement nous allons continuer et vous allez voir comment ça se passe le cours est là c'est à vous de lire et appliquer c'est le cours au moins au moins c'est ce que j'ai fait vous allez voir ça ici et essayer de programmer c'est pourquoi j'ai fait maintenant le cours écrit et parler en même temps je vous remercie nous allons continuer prochainement si vous avez aimé n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et partager aussi nos vidéos pour que ça puisse servir aux autres n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne et je vous remercie voilà merci